Assalamu alaikum et bienvenue sur Recette Maroc. Welcome to Recette Maroc. Aujourd'hui, je vous présente la recette de la paella. Today, I would like to share with you how to prepare paella. On commence par faire chauffer l'huile d'olive dans une grande casserole et ajouter les ailes de poulet. Heat the olive oil in a large pot and add in the chicken wings. Faites dorer légèrement les deux côtés des ailes avant d'ajouter l'ail haché. Lightly brown the chicken wings on both sides before adding the chopped garlic. Ajoutez le poivron rouge coupé en lamelles et remuez. Add the sliced red pepper and stir everything together. Laissez cuire pendant environ 10 minutes avant de verser l'eau. Let cook for about 10 minutes before adding the water. Émiettez le bouillon de poulet et ajoutez-le à la casserole. Bien remuez le tout. Flake the chicken stock into the pot and stir well. Au bout d'environ 10 minutes, ajoutez le riz à grains courts comme calrose ou arborio et remuez jusqu'à ce qu'il ait absorbé le liquide. After about 10 minutes, add in the short-grained rice, for example arborio or calrose, and stir until it has absorbed all of the liquid. Versez encore de l'eau et remuez. Pour some more water and stir. Ajoutez ensuite les petits pois surgelés, les calamars ainsi que les crevettes pré-cuites. Vous pouvez soit garder ou retirer la queue. Add next the frozen peas, the squid, as well as the pre-cooked shrimp. You could either remove or keep the tail. Remuez et ajoutez les épices, sel, curcuma, paprika, poivre et saffron. Stir and add in the spices, salt, turmeric, paprika, pepper and saffron. Remuez et faites cuire pendant environ 30 minutes jusqu'à ce que le riz ait absorbé l'eau. Vérifiez si le riz est cuit ou non. Stir and light cook for about 30 minutes or until the rice has absorbed the water. Check to see if the rice is cooked or not. Après ce délai, ajoutez encore de l'eau, un bouillon de poulet émietté, ainsi que deux feuilles de laurier. Laissez cuire complètement jusqu'à ce que les calamars ainsi que le riz est cuit. Cela devrait prendre environ 20 minutes. After the 30 minutes is up, add some more water, another chicken stock as well as two bay leaves. Cover and cook until the squid and rice are cooked. It should take about 20 minutes. Voilà, la paella est cuite. Partagez ce beau repas en famille ou avec des amis. C'est vraiment un délice. Vous pouvez le servir avec une moitié d'un citron si jamais quelqu'un veut verser un peu de jus sur le riz. The paella is now ready to be served. You could put some lemon on the side if ever someone would like to sprinkle some juice on the rice. Pour les ingrédients de la recette, cliquez sur le lien à l'écran ou visitez notre site web recettemaroc.com Pour les ingrédients de cette recette, cliquez sur le lien sur la screen ou visitez notre site recettemaroc.com Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge. Vous serez avisé dès qu'une nouvelle recette est publiée. Je vous dis bon appétit et à bientôt! Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton de la chaîne. Vous serez notifié quand une nouvelle recette est publiée. J'espère que vous avez apprécié et à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada